Et on va parler de technologie au service de la consommation et de la consommation éthique, François. Ça, c'est un mot important, l'éthique. Eric Taillard est notre invité. Bonjour. Enchanté, messieurs. Bonjour. Bonjour. Président d'Ethique Advisor, qui est une appli mobile pour consommer éthique. Alors, expliquez-nous comment fonctionne cette application et à quoi elle sert. Alors, juste petite précision, il y a un site Web et une application. Donc, il y a les deux moyens d'accès. Vous savez que mobile, aujourd'hui, c'est peut-être le plus facile. Oui. Et puis, on a des fonctionnalités comme le scan qui sont disponibles que sur une application. Donc, l'idée, l'idée basique, les fondamentaux, les valeurs d'Ethique Advisor, c'est d'aider les gens à mieux comprendre l'impact de leurs achats au quotidien. Donc, on a défini trois piliers. L'impact santé. Donc, est-ce qu'il y a des additifs dangereux ? Quel est le Nutri-Score ? Quel est le Nova-Score ? Un peu la UCA, on va dire. Là, on est très proche de UCA. Ensuite, on a l'impact social. Donc, effectivement, est-ce que l'entreprise paye ses impôts en France ? Est-ce qu'elle va employer des handicapés pour fabriquer ses produits ? Est-ce qu'il y a une parité salariale ? Est-ce qu'il y a une politique de salaire minimum, maximum ? Est-ce qu'il y a une approche de gouvernance, ce qui scope, pour s'assurer de la répartition des profits ? Et puis, l'impact planète. Donc, est-ce que c'est une entreprise qui va faire des produits véganes, qui va limiter l'emballage plastique, qui va avoir une approche de livraison spécifique pour le client final en CO2, etc. Donc, l'idée, c'est d'expliquer, d'abord, la première approche, c'est qu'on va expliquer l'impact quand on achète un produit, parce que des gens ne réalisent pas qu'il y a des labels comme FSC, par exemple, donc c'est pour protéger la forêt, où effectivement, il y a une liste de produits d'adictifs pseudo-dangereux, en tout cas interdits dans certains pays. Donc, on va expliquer tout ça. Et ensuite, vous, en tant qu'utilisateur, vous allez dire, ah ben, j'ai compris, effectivement, ces valeurs me correspondent. Je ne veux pas de NovaScore, je ne veux pas d'aliments transformés, je veux du produit fabriqué en France et je veux qu'il n'y ait aucun plastique pour avoir un impact limité sur la planète. Et donc, vous allez définir que ça, c'est important pour vous. Je peux trouver un produit comme ça qui matche, qui coche toutes les cases ? Alors, on n'est pas dans un monde parfait. Est-ce qu'on n'arrive pas au bout de ce concept ? Il vaut mieux de rien acheter, finalement. Non, alors, c'est pour ça qu'on a introduit la note. Est-ce qu'on peut avoir un très bon produit, mais qui a peut-être une note sociale déplorable, etc. Alors, j'imagine que vous avez pensé à tout ça bien avant nous. C'est pour ça qu'on a introduit cette notion de note, note qui est l'agrégation de chacun des labels obtenus par l'entreprise et le produit. Mais cette note, elle reflète d'abord, vous avez dit l'importance de chacun de ces labels. Donc, cette note, vous, vous et moi, on ne va pas avoir la même note sur le même produit parce qu'elle va correspondre aux valeurs que vous avez dites comme étant prioritaire. Je vais peut-être utiliser la nutrition, Géraud, le social, peut-être. Exactement. Même si vous êtes un fils de deuxième génération de Maliens ou de Cambodgiens, le commerce équitable va avoir un impact important vis-à-vis de vos valeurs. Si vous êtes un pur écologique, vous n'allez vouloir que du local. Donc, voilà, on a considéré depuis le début que l'éthique est très personnelle. Et même si vous restez dans la santé, par exemple, certaines applications ne donnent qu'une note universelle et générique. Bon, alors que vous soyez un sédentaire de 75 ans diabétique ou un adolescent de 14 ans qui fait 7 heures de sport par jour, avoir la même note sur le produit, ça nous paraît un peu bizarre. Et en plus, quand on met des critères éthiques qui sont par définition subjectifs et très personnels, c'est pour ça qu'on a vraiment voulu assurer une notation qui est la vôtre. Nous, on n'a rien à dire. On ne fait que recenser les labels présents. Et c'est vous qui donnez l'importance de chacun des labels. Donc, l'application, on l'a dit, comme Yuka, on peut scanner les produits dans les magasins pour savoir avant d'acheter. Est-ce que je vais être averti si un produit sort vraiment des clous, enfin vraiment, qui ne répond pas du tout à mes valeurs ? Chacun des produits a une note, encore une fois, qui est la vôtre, qui correspond à la vôtre. Donc, vous allez voir des produits qui vont être en rouge parce qu'ils sont de 0 à 25. Vous allez voir des produits orange parce qu'ils sont 25 à 50 sur 100. Et vous allez avoir des produits verts dès qu'ils sont passés au-dessus de 50. C'est-à-dire que plus ils ont de points, mieux ils sont. Ah oui. Plus ils ont de critères de label, donc c'est 60 labels, plus la note du produit va être bonne. Mais encore une fois, cette note n'est que la vôtre. Donc, un même produit va avoir 12 pour vous, peut avoir 47 pour moi. Alors, sur quoi vous vous basez pour ça ? Parce qu'il faut des informations fiables à la base. Ça va être surtout compliqué de ramener, d'ingurgiter toute cette data, non ? C'est tout notre challenge et c'est toute notre valeur. C'est-à-dire qu'effectivement, on a des partenariats avec un certain nombre d'organismes publics. Donc, par exemple, Open Food Facts, qui va recenser justement la présence d'additifs, d'allergènes, toute la partie santé. Qui a la même base de données que Yuka. Exact. À l'origine. Parce qu'ils ont quitté le mouvement. C'est une partie nutrition, ça. Voilà. Après, vous allez avoir l'ADEME, par exemple, qui va vous donner toutes les informations au niveau produit. Ils font un travail exceptionnel sur justement mesurer l'impact des produits CO2. Et là, ça touche toutes les gammes de produits que vous pouvez trouver. Un autre exemple, par exemple, qu'est-ce que je pourrais vous donner ? Les associations de consommateurs, non ? Alors, pour l'instant, non, on n'en a pas. Parce que là, bon, ça reste très subjectif. On essaye de trouver des critères qui soient les plus clairs possibles. Par exemple, EGAPRO, pour l'égalité salariale. Donc là, il y a une base de données qui est celle de l'État. Bon, alors, on peut croire que la source est bonne quand même. Puisqu'il y a des amendes quand vous êtes une entreprise que vous ne les respectez pas. Et donc, l'État donne une note d'égalité professionnelle. Nous, on va intégrer tout ça. Donc, on a plusieurs points de vue comme ça. Et nous, on va agréger ces points de vue. Parce que le problème, c'est aujourd'hui, c'était notre frustration en tout cas. Vous pouvez trouver un site où vous n'allez avoir que des produits véganes. Vous allez trouver un site qui est zéro déchet. Vous allez trouver un site, c'est Made in France. Et nous, ce qu'on voulait, c'est avoir un point unique où vous dites ce qui est important pour vous. Et la note reflète l'importance de ce critère pour vous. Comment vous gagnez de l'argent avec tout ça ? La qualification, puisque je n'avais pas fini de répondre à ma première question. Donc, il y a ce sourcing d'open data, on va dire. Donc, les informations disponibles, on les agrège. On les intègre. Et puis, le deuxième, il faut rentrer dans le détail. Justement, il faut s'asseoir avec les entreprises. On va vérifier à l'aune de ces 60 critères lesquels elles prétendent. Et surtout, on va le vérifier. Parce qu'un des objectifs, c'est quand même de lutter contre le greenwashing. Donc, fort de ça, on va s'asseoir. Et donc, les entreprises, cette audit qu'on va faire pour elles et la possibilité de devenir sélection et ticket advisor va être la source de financement d'étiquette advisor. Et le but de tout ça, c'est de les faire évoluer ? Et le but de tout ça, exactement, c'est de transformer, de mettre la pression des consommateurs clairement visible. Puisque nous, on a une vision relativement claire avec le choix des utilisateurs de qu'est-ce qui leur importe. Et donc, on va pouvoir partager ça avec les entreprises pour qu'elles adaptent leurs produits et s'améliorer chaque jour. Alors, on a bien avancé sur tout ce qui est nutrition, avec le Nutri-Score notamment, qui est une avancée. C'est peut-être plus compliqué sur le social et sur les autres critères, non ? EGAPRO, par exemple, non, c'est pas très... On a un critère, par exemple, c'est écart de salaire maximum 1 à 10. Bon, pour des gens, ça peut être ridicule. Pour d'autres, c'est important. Bon, là, c'est relativement facile. Je m'assieds deux minutes avec le DRH, gris de salaire, salaire minimum de 1 à 10, ça prend une seconde. Donc, on a inventé un certain nombre de critères comme ça. Mais alors, c'est notre valeur, c'est notre travail. Enfin, c'est ce qu'il nous occupe, matin, midi et soir. Mais donc, c'est pas simple, je vous le confirme. iPhone, Android, l'application ? iPhone, Android, oui. On a développé sur une même plateforme pour aujourd'hui, oui. Plus le site web. Plus le site web. Merci beaucoup, Eric Taillard. Merci à vous. Et donc, Ethic Advisor. Ethic Advisor à tester, pourquoi pas. Merci beaucoup. Merci.